Bah non, je vous jure que c'est vrai ! Vous vous moquez de moi ? Michel, je vous jure que c'est vrai, je me moque pas de vous. Bah non, c'est impossible ! Et pourtant... Non mais attendez, sérieusement vous ? Bah non... Bon, écoutez, vous me croyez pas si vous voulez, je vais pas non plus... Hein, franchement... Bon, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Une erreur de mot de passe, un figurant qui repasse, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, vous nous parlez de Benjamin Gates 1 et 2. C'est une drôle d'histoire. Je vous le fais pas dire, commençons par cette scène. Regardez bien ce petit rouleau. Selon vous, est-il possible qu'un si petit rouleau... Par la teinte révélée... Écrivaut tant le chaud sur une page ? Non, c'est pas possible. Merci Michel. Maintenant, je vous en montre une à s'en jeter des caouettes dans le gosier, comme disait mon arrière-grand-père. Plus personne aujourd'hui ne parle comme ça. Bah si, mon arrière-grand-père. Oui enfin, il est mort Michel. Allez voir à la crèche et demander aux enfants, vous verrez. Quand ils font une connerie, direction la cave avec Pépé. Quoi, vous voulez dire qu'il est vivant ? Le taxidermiste a fait un boulot incroyable. Attendez Michel, vous avez fait empailler votre arrière-grand-père pour le mettre dans une crèche ? C'était sa dernière volonté. Il a toujours détesté les gosses. Bref. Dans cette scène, Diane Kruger va taper un code. Comptez bien, elle va taper 9 fois sur le clavier et... Enter. Donc le mot de passe... J'ai pas eu le temps de voir, mais ce qu'on sait, c'est qu'il comporte 8 lettres du coup. Sauf que sur l'écran, il y a 11 petites étoiles. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ça, j'avance un peu plus loin dans le film et... Valet Forge, tu dis ? Mais j'ai pas du tout ça dans ma liste, moi. C'est Valet Forge, je l'ai appuyé deux fois sur E et L. Valet Forge, c'est un haut lieu de la guerre d'indépendance. Ah, bien joué ça, Michel. Valet Forge, 11 lettres plus la touche Enter, ça fait pas 9, mais ça fait 12. Plutôt crevé. Passons maintenant à cette scène pour une petite erreur qui aurait clairement pu être évitée. Regardez bien. Mes amis, pourquoi est-ce que ce mot commence par une majuscule ? Ah, j'ai vu, j'ai vu, Michel. Passez-moi votre manette, là. Voilà, là, il entoure In Silence, et juste après, on voit plus que... Mes amis, pourquoi est-ce que ce mot commence ? Silence. Ah, c'est peut-être possible. Peut-être. Sûrement. Redonnez-moi ma manette, Michel. Ah oui, pardon. Merci. Et pour finir en beauté sur Benjamin Guetz numéro 1, voici un figurant... Le précédent indice était Here at the Wall avec deux E à Here. Qui passe une fois... Et qui repasse une seconde fois. Donc soit il a fait le tour, mais c'est quand même bizarre de tourner autour de gens qu'on connaît pas. Soit c'est un faux raccord et c'est bien vu. Allez, je passe à Benjamin Guetz 2. C'est un rendez-vous qu'on ne peut pas rater. Nous non plus. C'est pour ça qu'on est là. Regardez bien cette scène. Le code à craquer va changer de lettre en taux de plan. Continue. C'est stupide. Ici, M-E-I-K-Q-O-C-Q-T-E-Z-X. J'avance un peu. Ah oui, bien vu ça. Q-F-J-U-W-J-A-K-E-H. Ce qui n'a rien, mais alors rien à voir. Je suis désolé. Moi aussi. C'est un peu tard les mecs. Surtout qu'il n'y a pas que ça. Écoutez bien. Je crois que ces tiroirs fonctionnent comme la serrure d'un coffre. Quatre tiroirs. Une combinaison à quatre chiffres. Une année peut-être. Une combinaison de quatre chiffres, donc. Voyons voir. La reine Victoria est née en 1819. Regardons si ça marche. Essayons. Un. Huit. OK, donc on sait que le un et le huit sont bons. Exact. Un. Neuf. Mais pas le un et le neuf. Et c'est là que ça devient intéressant. Ils vont tenter 1876. Une inscription mentionnée l'année 1876. Essayons. Un. Huit. Mais pourquoi ils refont les tiroirs un et huit ? Il suffisait juste de changer les tiroirs un et neuf sur les positions sept et six. Allez, va-t'en. Quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. Va-t'en. Tais-toi, Nicolas. On sait très bien ce qu'on dit. C'est notre métier, nous. Maintenant, regardez. Sur Big Ben, il est ? 20h20 environ, je dirais. J'avance un peu. Ah oui, il n'y a rien qui va là. Que voyez-vous, Michel ? Eh bien, à moins que je me trompe, l'heure sur la photo indique 13h37 et 12 secondes. Vous ne vous trompez pas. Et en Angleterre, on ne mesure pas la vitesse en kilomètre heure comme ici. Ah oui, mais en miles. Oui, vous avez raison. Vous faites un duo d'enfer, tous les deux. Et ça fait bientôt 11 ans. Ça va, Michel ? Oui, non, juste un petit haut le cœur, mais ça va passer. Je vais vous aider avec ça. Cette voiture s'arrête en touchant le panneau, là. Mais sur le plan suivant, elle est à plusieurs mètres du panneau. C'est impossible. Ah bah, généralement, on ne montre pas des trucs possibles dans cette émission. Et dans les trucs pas possibles, il y a ces policiers. Là, qu'est-ce qu'ils ont ? Je vous leur passe au ralenti. Regardez bien leurs mains. Ils n'ont pas d'armes, mais font semblant d'avoir des flingues avec leurs doigts. Comme des enfants. Alors là, c'est énorme. Merci, c'est trop. Je termine avec cette scène. Ed Harris n'a rien dans le dos à la ceinture. Ouais, en effet. Encore soudain... Il sort d'où ce flingue ? On ne le saura jamais, puisque... Il disparaît à nouveau. J'ai fini, Michel. Merci. Eh bien, merci, Michel. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. C'est genre du lourd. Du très, très lourd. Désolé d'en revenir à ce que vous m'avez dit en début d'émission. Oh non, 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 non. Vous n'allez pas recommencer, hein. Je ne comprends pas pourquoi vous en faites toute une histoire. Je vous dis que c'est vrai. Je veux juste que vous me regardiez dans les yeux et que vous me le disiez en face. Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. C'est vrai. C'est vrai. OK ? On peut passer à autre chose, là ? Vous ne me faites pas une entourloupe ? C'est la vraie vérité ? Oui, Michel. C'est la vraie vérité. Vous me dites des bêtises, je le sens. Putain, mais enfin, Michel ! Je vous le jure, je vous le jure. OK, ça va, là. C'est vrai. Jurez-le sur la tête de vos enfants. Ah non, je ne fais pas ça, non. Sinon, je ne vous croirai jamais. Oh, OK. Je vous le jure sur la tête de mes enfants. D'accord, je vous crois. Merci. Avouez que c'est quand même incroyable. Oui, après, je ne sais pas quoi vous dire. Ce n'est pas non plus la première fois que je fais plus de 1000 km avec un plein. C'est une diesel, c'est assez commun, en fait. Ah d'accord, je croyais que c'était une essence, votre voiture.